Hello tout le monde, c'est le début du mois, donc le classement a été reset Bon je suis passé Master Ball hier, mais ça s'est mal passé, j'ai quand même assez mal joué Il y a deux défaites où bon, le jeu n'a pas été avec moi, mais dans l'ensemble j'ai mal joué Donc je peux vraiment pas me plaindre, donc j'ai pop-up bien haut, j'ai pop à la place 169 hier Et vu que j'ai pas rejoué depuis, forcément il y a plein de gens qui sont passés devant Donc j'aurais voulu vous proposer un excellent classement en profitant du début du mois Pour ça il va falloir tout gagner au début, et donc là je suis encore partagé J'ai vraiment le cul entre deux chaises, entre continuer à tryhard comme je l'ai fait à la fin du mois précédent Ou repasser sur des team athème, je sais que vous aimez bien ça Mais il y en a aussi beaucoup qui me disent que vous aimez quand je propose du bon niveau Tiens je trouve personne à cette heure-ci, c'est peut-être parce que je tourne cette vidéo à 7h52, c'est possible Parce que là, il y a peut-être des américains à cette heure-là, selon les fusées horaires, qui sont prêts à jouer De toute manière, ok c'est bon, j'allais dire si on trouve personne vous n'entendrez jamais ça Et on tombe contre Brandon Ah oui c'est vrai que vu que je suis master ball On va tag en priorité quelqu'un en master ball Mais c'est possible de tag quelqu'un en super ball je crois En hyper ball, il me semble Vénus, Abdos Regiroc Regiroc, je sais pas si vous en avez vu du Regiroc sur YouTube, je suis pas certain En tout cas, Fulguris est très bon dans ce match-up Et le lead Fulguris des Météros est totalement, totalement bon contre l'équipe adverse Par contre attention au Elector qui peut être un peu dangereux Elector plus Angoliath, pourquoi pas Oh remarque, on peut faire Fulguris plus Félinferno Et derrière, prendre des Météros Et en dernier, Chiffours On peut faire ça On peut faire ça, j'ai un peu peur du Elector C'est pour ça que Tokopisco, je suis un petit peu réticent Sinon, contre tout le reste, ça m'aurait fait plaisir Même contre Florizard Certes, Florizard peut dégommer Tokopisco Mais on a quand même 11 étranges pour baisser l'attaque spéciale du Florizard Et provoque contre Poudre Dodo Mais le champ brumeux, en vrai, ça aurait pas aidé à des Météros ni Fulguris Donc en vrai, dans tous les cas, c'était pas une bonne idée Je sais que vous êtes nombreux à me dire Comment tu fais pour choisir tes Pokémon à chaque combat Et je vous réponds toujours que c'est impossible de vraiment mettre des mots là-dessus C'est trop dépendant de chaque game, de chaque match-up Mais quand je peux le faire un petit peu, j'en profite, bien sûr Et ça envoie, évidemment, Elector et Angoliath Mon adversaire a totalement raison d'envoyer ses Pokémon ensemble Alors, ce qui m'inquiéterait, ce serait un Elector avec Change Éclair Ça, vraiment, ça me ferait pas plaisir Et on commence à en voir quelques-uns C'est vrai que c'est très fort contre Ones Étranges Que ce soit de la part de Régileki ou de Fulguris Mais on va de toute manière faire Ones Étranges Parce qu'on veut pas le laisser faire un Maxwell ou un Max Électrique qui fait trop mal Et à côté de ça, on va faire On va faire bluff sur lui en Goliath Parce qu'il est peu probable que son Goliath dépasse l'Enferno Donc si jamais lui-même a bluff On est totalement gagnant à le faire Et si jamais il fait bluff sur Fulguris et que je voulais faire dernier mot sur Elector Bah j'avais un peu l'air fin Donc En vrai, c'était pas la fin du monde Parce que Elector, là, il ne tue personne Même s'il prend pas de drop en attaque spéciale Il est pas censé tuer qui que ce soit Et l'intimidation sur Angoliath Elle peut être bonne à prendre Parce que choc émotionnel, ça fait des dégâts pas ridicules Aïe, 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 il retire son Angoliath Il retire son Angoliath alors que j'ai bluffé Les regrets Quoique, bah non, le Elector Imax, là Le Elector Imax, du coup, tour d'après On pourra tranquillement faire Provoque sur le Régiroc Comme ça, il ne pourra pas faire malédiction Et on sera très content Même s'il pourra proposer Ah, mais attends, il va prendre un boost en vitesse Du coup, il pourra faire Big Splash un peu comme il veut Je ne vais peut-être pas faire Ondes étranges sur Elector En tour suivant, je vais peut-être faire Grimace Oui, ça me paraît même être la priorité Alors, il y aura peut-être les restes sur le Régiroc Donc les dégâts de bluff, ils ne vont peut-être rien changer du tout C'est possible Max Vol ou Max Électrique ? Max Vol, d'accord Ok, donc avec ses premiers dégâts J'ai un peu peur J'ai un peu peur De Big Splash Avec l'énorme défense de Régiroc Même si ce n'est pas stabé C'est quand même super efficace sur Ferrinferno Ici, on va faire Grimace sur Elector Et provoque sur Régiroc Le truc, c'est que s'il fait Big Splash, ça veut dire qu'il ne fait pas malédiction Donc c'est moins dramatique Et il n'a pas d'intimidation possible dans sa team Donc... Et en plus, sa seule immunité seule, elle est déjà là Donc je pourrais rentrer des Météros tranquillement, je pense Hop, moins 2 Donc il passe à moins 1 Parce qu'il était déjà à plus 1 Mais il va le refaire peut-être Ouais, donc Il passe à plus 0 et plus 2 en vitesse sur Régiroc Ouais, on va certainement perdre Ferrinferno dans ce tour Après, s'il fait malédiction et que je fais provoque, c'est trop tard Il l'aura fait une fois Et oui Donc j'ai mes gagnants en fait Provoque à droite, c'était... Ouais, provoque à droite C'était mieux parce que je n'avais pas besoin de rebaisser l'attaque spéciale du Elector Ouais, mais en même temps, faire Grimace Ça allait devenir urgent à un moment ou à un autre Donc ça, c'est pas ouf ouf On n'a pas d'urgence à refaire... Ah, il a plus 1 en attaque quand même le Régiroc Je ne suis pas sûr de pouvoir rester sur le... Enfin, de pouvoir tenir avec Fulgris Mais en même temps, justement Contre ça, ce qu'on peut faire, c'est faire des premiers dégâts sur Régiroc Ou alors non Contrer un nouveau Max Vol En faisant Grimace Comme ça, Elector Il sera plus lent que mon Chiffource Et ça, c'est important Ouais, ouais, ça c'est bien Bon, on va perdre Fulgris Inferno Mais en même temps, je n'ai pas de bon switch Je n'ai même pas envie de rentrer mon... Mon Demeteros là-dessus Je ne veux pas le rentrer sur des dégâts Dans un monde où on peut attaquer Je crois que le mieux C'est vraiment De faire bout de feu sur Régiroc Sans déconner Parce que les chances de brûlure, ça reste mieux Que des chercher Elector Bon, qui en plus se barre Qui ne profite pas de son dernier tour de Max Ah ouais, donc Tonnerre à droite Là, je vais regretter peut-être Angouliette ne va évidemment pas prendre Grimace Parce que les Pokéens Ténèbres sont immunisés aux attaques Lorsqu'elle profite de Farceur Et avec le drop en vitesse Du coup, Régiroc redevient plus lent que mon Félin Inferno Ça, c'est très très bon Les dégâts sont ridicules, certes Mais c'est pas grave Est-ce que Fulgris, tiens Non, d'accord Je n'étais pas certain À 5 coups critiques Parce que bon, c'est quand même juste éboulement À plus 1, c'est pas non plus Enfin, Régiroc n'a pas une attaque de fou Donc Il y a un monde où le coup critique était nécessaire Sur mon Fulgris C'est possible Et s'il y a Ouais, c'est embêtant Parce que s'il y a le Comment ça s'appelle S'il y a la ralentiqueue Ou l'ensemble plein sur le Angoliath Bah, je vais perdre là-dessus, en fait Parce que du coup, j'aurais pu envoyer Shifours Aller chercher le Régiroc Et ensuite envoyer Demeteros et gagner Parce que Demeteros n'est plus géré par l'équipe adverse J'ai peur que ce coup critique Ne me coûte la partie Donc, bon Ça s'arrêtera jamais Je crois qu'on est obligé de faire Maxol Et points obscurs Ouais, je crois que j'ai pas le choix Je crois que je suis obligé Parce que je peux pas Non, il retire Parce que je peux pas faire dans ce lame ici Bah, finalement, je pouvais Alors qu'il a plus un attaque Après, s'il a Si la tour de magie On s'en plaint Ou on ralentit que Je pense que ça Ça change pas grand-chose C'est possible Et du coup, on a pas pris de boost en vitesse Oh, c'est du... Eh, cette game est d'une tristesse, mon Dieu Ok, non, il fait affaire Choc émotionnel, tout simplement Oh, si on pouvait de pas prendre statique Ça m'arrangerait Ok, c'est bon On le prend pas Et lector est apporté de KO Même sur Maxol Ça, ça fait plaisir Bon, chiffon, c'est à 1 point de vie L'attaque spéciale perdue C'est vraiment Osef De chez Osef De chez Osef Euh... En fait, je me demande Est-ce que c'est pas mieux de faire Maxvol à gauche ? Parce que là, on va faire des gros dégâts Et lector, on le tuera facilement au tour d'après Peu importe avec qui Ouais, Maxvol à gauche Plus détection Après, pour obscur à droite Au tour suivant, c'est peut-être un peu dangereux À cause de statique Mais bon, on verra bien Ça fait protection Bah, mais il t'aurait pu le faire au tour d'avant Il était bien Canicule dans l'abri, bien sûr Faut pas se faire brûler Ok, Dieu merci Et malgré protection, vous voyez Angoliat, il apprécie vraiment, vraiment pas Ici, poser la tempête de sable C'est pas ouf C'est pas ouf Pour Shifours Faut prier pour ne pas prendre statique Dans tous les cas Quoique, Close Combat devrait tuer Angoliat Là Maxvol avec protection Est-ce qu'on tue Elector ? Sachant qu'on n'a pas vu l'orbe vie Je suis pas sûr Ouais, il faut prier pour ne pas prendre statique Après, on sera plus 2 Donc tant qu'on ne fait pas Barak C'est ok Parce qu'on dépasse tout le monde Vu que le Vénu, il ne sera pas sous le soleil Donc ouais, on va faire Maxvol Plus point obscur Même si ça me fait un peu peur Ouais Mais Maxvol va tuer Angoliat là, sans problème Ok, move qui profite de Farcer Il a déjà posé protection Il n'y a plus rien d'intéressant à faire Nice Pas de statique Or du coup, ça fait vraiment plaisir ça Il n'y a plus d'un Angoliat On est à plus 2 Ok, donc pour l'instant On est très très, enfin on est très très bien Oui, il me reste un Non, non, c'était mon dernier tour de Dynamax ça Il reste Régiroc Plus Plus on ne sait pas On ne sait toujours pas Et ne pas savoir Me fait évidemment peur Pour Région 2 Ah Ah, la tuile On n'a pas pris de boost en défense spécial Là, il va se booster C'était en attaque spéciale en plus Le Porygon 2 Ah là là Il me fallait un tour de Dynamax en plus Pour avoir le boost justement De Max Sol Ou le Caut simplement sur Sur Porygon 2 On ne l'aurait pas eu avec protection Bah je pense que j'ai aucun moyen de gagner Sans faire dans ce lab Après dans cette team Je ne vois pas comment il peut se permettre De ne pas avoir Laser Glass sur Porygon 2 Parce que sinon cette team Est ridicule contre Demeteros Euh Ah, on peut jouer le flinch En vrai J'ai plus de chances de gagner Sans le flinch On va jouer le flinch Je sais que ce n'est pas ouf Mais en même temps Je ne peux pas Je ne peux pas miser sur autre chose Donc on va faire Close combat Plus Plus éboulement Putain, c'est des bons dégâts Mais si, il ne me suffit pas là Allez Demeteros Allez mon grand Oh, il n'a personne en plus Parce que les éboulements Les occroupis Autant vous dire Que j'en ai marre en ce moment Ok, ça Ça, je m'en fous probablement Quoi qu'on va prendre Non, je ne m'en fous pas Parce que je meurs Sur un éboulement de plus Pour l'espoir Non, on n'a pas le flinch Sur P2 Et non Et non Bon, go next Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Go next Ça ne sert pas à grand-chose C'est des games C'est des games poubelles Ça J'aurais pu faire Maxwell Sur le lecteur Parce qu'il était à portée de KO Et en cas de switching J'étais bien aussi Tout à l'heure quand même Attends, j'avais fait quoi Non, attends Oui, j'avais fait Non, c'est quand j'avais fait Maxwell à droite Comment il va Non, ça je ne pouvais pas me permettre De faire autre chose C'était auto-loose Sur Sur protection Non, j'exagère On m'aurait tué quand même Avec protection Ouais, je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai plus Tout le scénario de la game Dans la tête On va juste Go next On va juste go next Je pense que Il n'y a Il n'y a rien de très positif À sortir De tout ça J'avais une occasion De faire d'Orslam Quand même Ça me faisait gagner ça Ouais, non J'avais des occasions En vrai J'avais des occasions Et j'ai gâché pas mal J'ai gâché pas mal En ce début de mois Je crois qu'on va partir Sur les Team Atem Ouais, c'est assez terrible Putain, c'est dommage Le mois précédent J'ai fait 6-0 Pour monter Master Ball Derrière Ça a été la catastrophe Là, j'espère Que ça va être le contraire Que c'est vraiment La galère au début Puis qu'après On va rouler sur tout Pourtant J'ai largement Les moyens de le faire Surtout avec cette team En tout cas Il y a du Tenefix Plus Drac au feu en face Donc Zenith Farcer Le truc C'est qu'il y a aussi Le combo Guerriland Plus Sulfura Qui lui est beaucoup plus embêtant Pour ma team On est obligé de faire Fulguris Fait l'inferno Parce qu'on doit Menacer de Provoke Le Guerriland On doit menacer De dernier mot Le Sulfura Sans faire dernier mot Clairement On ne sert à rien Il nous faut Déméteros derrière Parce que c'est Notre poké Qui a les meilleurs dégâts Contre Sulfura Si jamais Il y a Tenefix en lead Il faudra le tuer Avant que Déméteros Rentre Parce que Feu Follet Fait trop peur Mais après Les Tenefix Qui sont à côté De Dracofoe Ils n'ont pas vraiment Feu Follet Enfin Après Tenefix Et Dracofoe C'était de la série C'était de la série 7 Avec Avec Zacian Et Florizor Alors pas forcément Pas forcément Florizor D'ailleurs Mais bon C'est un peu dommage De ne pas le jouer En dernier pokémon Dans cette partie Qui allons nous sélectionner J'ai envie de dire Shifours J'ai envie de dire Shifours Pour le Shifours adverse Et pour son Kuba Et pour sa ceinture force Ou sa Sulfura Ça peut être important Pour proposer Un petit close combat En fin de game Par contre c'est très dangereux Contre Guerreland Parce que Avec Priot Guérison Et bien Vampire Baiser Passe avant même Kuba Et avant même Que Fulgris Ne puisse attaquer Avant même Farceur Enfin avant En gros ça donne Plus 3 de priorité Au move de soin Ce qui est assez énorme Bah en fait C'est un peu Un sous Farceur Donc il fallait compenser En donnant un autre avantage Donc en ne donnant pas Simplement plus 1 En priorité au move de soin J'ai Lando Et Urge derrière Ok Bon je note même pas Intimidation Sulfura Et Guerreland C'est pas leur problème Ils sont pas concernés Donc ici aucun doute On va faire Provoke Plus Dernier mot Sur Sulfura Evidemment je suis à la merci De Interversion Mais c'est du suicide De jouer autour de ça Sachant que l'adversaire Il peut gentiment faire Euh Comment ça s'appelle Il peut faire Bah Vampire Baiser Avant Provoke Bah de toute façon Vampire Baiser c'est offensive Donc Provoke l'empêche pas Mais Il peut faire Vampire Baiser Avant Provoke Et Et activer la vulnéassurance De Sulfura Et le max Je vois pas pourquoi Il le ferait pas honnêtement Pour moi c'est du suicide De pas le faire Parce que S'il fait Interversion Donc ça veut dire Qu'il prend pas Il prend pas Provoke Sur Sulfura Puisqu'il est le type ténèbre On a vu la même chose Sur En Goliath La game d'avant Et il prendrait Dernier mot Sur Sur Guerreland Et du coup Je ferai les derniers mots Sur Guerreland Mais j'ai pas envie De faire sur Guerreland Je préfère rester sur le terrain Et ne rien faire Alors la question c'est Va-t-il me tuer Va-t-il tuer mon Fin l'inferno A plus 2 Je pense pas Aïe 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 Là l'herbe mentale Ah c'est Fulguris Qui est visé par un max Ah mais attendez C'est un max ténèbre En tout cas avec l'herbe mentale Il avait le bon plan de jeu Et donc on va bien pouvoir Faire dernier mot Bah l'avantage en fait C'est que On peut envoyer Des météros Là dessus Hop Il a pas d'intimidateur Dans sa team C'est important On peut envoyer Des météros là dessus Et on renvoie Fulguris Qui n'est plus A moins 1 En défense spéciale Donc Certes il a fait Un très bon tour Mon adversaire Mais Je J'ai pas encore Dis mon dernier mot Mon dernier mot Vous avez compris Le truc c'est que Je sais même pas Si j'ai envie de faire bluff Sur le Guerreland Je dirais Je dirais oui Pour interversion Mais il peut vouloir Se barrer tout simplement Parce qu'en même temps Et là il peut se dire Bah j'ai rien à faire Sur le terrain avec Et il aurait raison Mais c'est peut-être aussi Une raison pour faire Interversion Justement Ouais on sent Max rush à droite Je suis bien Parce que s'il fait Max vol Il pourrait donner Un boost en vitesse A quelqu'un d'autre Et ça c'est hors de question Je ne veux pas de ça Dernier mot Garde au max Ok bon Je crois que c'est totalement gagné Si j'ai raison Mais je le vois mal Taper Mon Fall Inferno Après vu les pokéens Qu'il a derrière Il peut Oh il a Shifours quand même Il a Shifours C'est sûrement Shifours Oh Mais j'ai envie J'ai envie de faire Max vol Pour tuer le Le Sulfura Oh quoi que Il reste un tour de max Après C'est pas fait Ok Ouais bluff Max rush était bien Du coup La catastrophe Attends mais comment tu peux laisser des météros tranquille Il a auto-lou sur danseslam C'est hyper mal joué Bon bah Je pensais qu'il jouait bien Mais finalement il fait n'importe quoi Parce que ce tour est ridicule Après Bon ça m'arrange Enfin ça m'arrange Ça me dérange pas en tout cas Non mais là son tour il est pitoyable Ça n'a aucun sens Enfin après Ouais Je suis toujours à la merci d'interversion C'est ça le problème Mais il l'a pas Bah il l'a pas fait Maintenant il a Il a fait Il a fait Comment ça s'appelle Il a fait Floral Ealing Il a fait Soin floral Donc bon maintenant Du coup il n'a pas de choix Max vol Mais Max vol sur qui C'est son dernier tour de max Donc il est obligé de switch Pour donner un boost En vitesse à quelqu'un Bah tant qu'il y a plus 0 Il me fait moins peur Ouais Max vol à gauche Ouais 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 Si c'est pour qu'il refasse priorité de guérison Euh Pardon Sans floral sur Sur le flora Ça m'enchante moyennement Du coup il va falloir faire toute la game Avec des meteoros Plus ship force Mais des meteoros Devraient avoir l'occasion De remettre un boost Un De remettre un max vol Donc ship force pour en profiter Ok il a voulu gratter des dégâts Enfin gratter la ceinture force Euh Le truc c'est que dans l'histoire Il fait manger la 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 super berry Avant 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 On fait l'inferno Et du coup on tient un max move Je crois Quoique vu ce qu'il a fait avant En vrai non Il me fait mal quand même En étant simplement plus 1 Non on tient Ok ok Nice Bon les boosts en vitesse Sur guériland Ça a peu d'importance Vu qu'il a toujours une priorité Quand il attaque Ou une sous priorité Justement Et le pauvre guériland Il peut pas tenir ça Ah Max vol à droite Puis bluff plus re Max vol C'était bien aussi Ouais 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 En fait Il y a tellement d'options là Je vais jamais Enfin je vais pas toujours chercher La top 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 option Mais je suis pas Enfin ça se trouve C'était ça la top 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 option C'est difficile à dire En plus on connait pas encore Les pokémons Qui sont derrière Bah c'est le problème Quand on joue une équipe Enfin quand on joue une équipe Quand on a un plan de jeu Où on va Vouloir un spot Pour Faire ce qu'on veut Je peux rien faire Quand on fait foller Là il peut tuer Faire l'inferno Et faire foller Ça serait le drame Le problème c'est qu'il a Plus 2 sur Sur ce furo Et ça c'est dramatique Et je veux pas poser La tempête de sable Après je pourrais faire Dans slam Est-ce qu'il faudrait pas faire Max Sol Pour prendre un boost en défense Il y a moyen Alors dans un monde Où il fait vent violent Sur des météros Il va y en faire Max Sol Parce que derrière On a peut-être l'occasion De faire dans slam Il y a Draco Feu derrière Sinon il aurait jamais fait Zenith Parfait l'inferno Et on va prendre Un boost en défense spécial Ok Ah il a la sage C'est dommage ça Aïe 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 Ça c'est dommage Putain Max rush à droite Finalement C'était peut-être pas si mal C'était peut-être pas mal du tout Comment s'il prend là J'ai vraiment Je sais vraiment pas Ce qu'il va vouloir faire Le Le Tenefix S'il a fait Zenith Est-ce qu'il a bluff là-dedans Je sais pas S'il a fait foller C'est vraiment la merde S'il a Kuba aussi Parce que là J'ai envie de faire Close combat plus éboulement Ouais close combat plus éboulement Faut louper personne Et derrière On tudra Coiffeur Oh Mono cible Mais il est complètement abruti Par l'alcool Oh des météros Ne loupe pas Je t'en conjure Merci Mais c'est quoi cette grid Complètement stupide Mais quoi Mais non Mais je suis désolé Mais l'adversaire Il a tellement mal joué J'ai jamais vu ça Non mais attends Il avait fait Un 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 bon premier tour Mais derrière Il a complètement donné La game C'est pas possible De faire ça Monsieur là Mais c'est ridicule Mais même si Si tu call Ouais il a call Détection de Shifours Mais enfin C'est du suicide C'est complètement du suicide Non 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 Après je connais pas Le set de son TNFX Si jamais on peut voir La team adverse On essaie de la regarder après Histoire de comprendre Là c'est ta n'est rien à comprendre Du coup on va gagner ça Mais ouais mais c'est Enfin Enfin c'est sad quoi Est-ce qu'on peut voir des infos sur la team adverse Quoi qu'il en soit Si on en voit pas Avant ça je vous invite à laisser un pouce bleu Evidemment sur la vidéo A vous abonner si c'est pas fait Il y a des vidéos tous les jours Sur la chaîne YouTube Et oui on peut voir Donc mentalherbe Il l'avait à la Switch Eux il avait des occasions de le faire Il l'a pas fait Il l'a C'est très mal joué Sache Encore quoi Ouais à la queue Il pouvait pas le faire sur chiffre Ça avec le type ténèbre Et sur des météros Ça servait à rien Euuuh Bah C'était peur de Non il pensait pas à Danselam Mais ça contre Danselam Il l'avait encore Et c'est vrai que personne joue encore sur TNFX Et pourtant ça peut être Ça peut être assez monstrueux Ça marche même sur les max moves Donc Enfin ça marche le temps du génial max du coup Mais Mais ouais C'est Les games d'aujourd'hui étaient pas très intéressantes Soyons honnêtes J'espère que ça sera mieux Demain Avec deux nouvelles games que je vais tourner Juste après Encore une fois Pouce bleu on s'abonne Si c'est pas fait Je les relève tous les jours Sur ma chaîne Twitch C'est en description Salut tout le monde